Bonjour et bienvenue à vous, chers années 2, pour votre guidance du mois d'août. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous attendent sur cette période estivale. Je vous rappelle que le calcul se fait jour plus mois de naissance plus 7 et ensuite vous réduisez de telle sorte que ça ne fasse pas plus de 9. Donc si par exemple en additionnant tous ces chiffres là, vous obtenez 28, 28 ça fait 10 et donc ça fait 1. Je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et sous la vidéo vous trouverez les coordonnées de mon site lesmaudetoname.com Donc pour vous les années 2, ce mois d'août, avec l'oracle de la triade, j'ai en énergie le choix et le saut. Et donc on vient nous parler d'un choix qui peut être extrêmement important et engageant pour vous sur ce mois d'août, quel qu'il soit, ça peut être à titre perso, familial, sentimental, professionnel, à vous de voir. Mais en tout cas, on est en train de me dire que c'est un choix, une décision, une orientation qui n'est pas, comment dire, un petit choix comme ça. C'est quelque chose qui est important et qui marque une situation dans le temps. Ce qu'on vient nous dire avec le tarot de Marseille, c'est que sur ce mois d'août, vous pourriez avoir du mal à vous saisir de la situation puisqu'on a la reine de Pentacle, mais qui est à l'envers. Et donc du coup, la reine de Pentacle à l'envers, ça peut nous parler du fait qu'il y a une difficulté à vous saisir de la situation ou à l'appréhender dans sa globalité et peut-être parce que ça peut être très engageant ou impactant. Et en tout cas, du coup, ça peut créer un malaise puisque là, on vient nous parler de la Maison Dieu. Ça me laisse à penser que ce choix, cette décision à prendre, elle est vraiment impactante et a des répercussions dans votre vie. Ça peut être un changement de région, ça peut être un changement de prendre la décision de changer de métier et puis ça passe par une reconversion ou une séparation qui est impactante à différents niveaux. Et donc, on vient vraiment insister sur cette notion d'une orientation qui est marquante pour les temps à venir. Avec, je vous ai parlé d'une forme de malaise parce que ça pourrait vous secouer par rapport à ça. Donc, vraiment venir vous chercher sur certains points. Et du coup, au niveau de... dans la suite de cette ligne, avec la tempérance à l'envers, on vient nous dire que peut-être émotionnellement pour vous, ça pourrait être très remuant. Je vois comme ça là, comme des fluctuations, peut-être manquer du coup de diplomatie, d'arrondi. Parce que la tempérance, c'est la carte de l'harmonie, de tout ce qui est fluide. Et donc là, on vient encore nous dire que ça peut... j'entends secouer le cocotier. Je vous le dis tel que ça vient d'arriver. Et du coup, on vient nous dire aussi... on vient nous parler d'une notion d'impatience. Vous voyez, avec le 7 de Pentacle, on a un personnage qui regarde ses deniers poussés. Et ça prend un certain temps. Et là, à l'envers, ça vient nous parler d'impatience. Donc, soit c'est vous qui vous sentez impatient, impatiente par rapport à un projet que vous avez et qui est vraiment très fort, très marquant, qui vient pas mal vous secouer. Soit c'est une situation extérieure qui fait que vous vous sentez peut-être happé, je vais pas dire agressé, mais comme si d'un secou, tout allait trop vite. Vous voyez, on vous demande une réponse rapidement ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça vient nous dire que ça vient quand même pas mal vous bousculer. D'autant plus que j'ai à nouveau la maison de Dieu dans l'enjeu du moi. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui secoue, qui était peut-être pas prévu. Vous voyez, qui arrive comme un événement auquel on ne s'attendait pas. Donc, la maison de Dieu, c'est une carte qui peut faire peur, mais elle vient nous parler de quelque chose qui se déconstruit. Mais en même temps, ça vient nous parler de reconstruction derrière. Mais donc, du coup, avec la notion du choix, c'est que vraiment, c'est comme si c'était une orientation, un événement, quelque chose qui fait que ça va changer la trajectoire de votre vie. Voilà. Et qu'une des difficultés, c'est d'arriver à gérer vos énergies, éventuellement l'emportement. La carte du diable, elle vient nous parler aussi d'addiction. Donc, ça peut être que du coup, vous vous mettez à manger plus, ou que plus de café, plus de cigarettes, ou éventuellement prendre des médicaments parce que vous n'arrivez pas à dormir. Mais voilà, ça vient vraiment nous dire que ce mois d'août, pour vous, les années 2, c'est un mois qui va vous secouer. Mais on a quand même, au final, avec l'étoile, une certaine protection. Voilà. Il y a vraiment, on vient vous dire, de bien, bien canaliser vos énergies, parce que l'étoile, c'est une forme de protection. Mais c'est aussi, ça peut nous parler aussi d'un côté qu'on peut avoir de naïf. Et moi, ce que ça m'invite, ce que ça m'amène comme réflexion pour vous, c'est le fait que quelque chose de bousculant pourrait arriver pour vous. Soit à votre décision, soit qui arrive de l'extérieur. Et de ce fait-là, ça vient rebattre les cartes, ça vient vous bousculer. Et on vous dit, finalement, de garder de la hauteur, parce que le risque, c'est de vous sentir complètement happé par vos émotions. Et d'autant plus que la carte conseil, elle nous dit clarté d'esprit et de cœur. Donc quoi qui se présente à vous sur ce mois d'août, en fait, on est en train de vous inviter à garder du recul, sachant que cette orientation qui peut se présenter, elle est impactante, non pas là à court terme, mais sur du plus long terme. Quel que soit le domaine, que ce soit pro, perso, familial, il y a quelque chose qui va venir vous secouer. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'août, des bons congés et une bonne reprise, si vous êtes dans la situation de reprendre le travail. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.